bonjour à toutes et tous thomas de chez défitec bienvenue dans nos entrepôts alors on a des grands entrepôts on en a pris un pour vous montrer en fait une vidéo un peu spéciale où c'est mieux de faire ça dans les entrepôts que dans le magasin vous comprendrez pourquoi on va entretenir les aspirateurs avec sac et les aspirateurs sans sac vous montrer quels sont les points importants à faire chez vous donc vraiment une vidéo trucs et astuces bien entretenir son aspirateur l'aspirateur avec sac alors l'aspirateur avec sac demande évidemment moins d'entretien qu'un aspirateur sans sac mais il y a quand même des choses très très importantes à retenir tout d'abord le sac le sac représente lui-même déjà un filtre c'est pour ça qu'en fait il nécessite un petit peu moins d'entretien donc c'est toujours important de prendre des sacs de bonne qualité les sacs originaux c'est toujours mieux sachez le les sacs pirates il ya quand même des soucis régulièrement avec des sacs pirates donc là vous voyez déjà l'aspirateur qui a terminé le sac lui-même est déjà noir n'hésitez pas non plus à les jeter les vider c'est pas très bon parce que les sacs quand même quand ils se prennent de l'aspiration comme ça ils ont tendance un peu à s'affaiblir donc n'hésitez pas quand même régulièrement à les jeter c'est plus facile et ça facilite fameusement l'entretien donc vous jetez tout d'abord votre sac autre chose importante nettoyer vos filtres ça c'est le filtre d'entrée moteur le filtre ici peut être sale c'est le filtre est sale l'air rejeté par votre aspirateur sera sale également ça c'est quand même très important pour les gens qui ont des allergies l'entretien du filtre voyez que même malgré que vous ayez un sac ici on a mis un nouveau sac dedans voyez l'état d'un sac quand il a été utilisé donc l'intérieur et l'extérieur sont même noir le filtre est également et noir donc vous devez bien évidemment le souffler l'intérieur de votre aspirateur est également sale de nouveau malgré le sac malgré le filtre de la poussière passe partout donc là il est important de venir quelques fois souffler vérifier également ce que votre aspirateur vous indique la petite languette ici qui vient se mettre signifie simplement que le sac commence à être plein donc vérifier là également fait attention à ce que vous aspirez si vous aspirez par exemple des feuilles d'arbres ou d'arbustre intérieure ou de plantes intérieures ça se peut qu'elle vienne boucher votre sac d'aspirateur donc ne videz pas vos sacs ce n'est pas toujours conseillé changer les vous verrez que vous n'utiliserez pas de trop très important également nettoyer vos filtres ou changer les au besoin après un certain nombre d'années s'ils sont trop noirs ou trop sales ou qui n'ont plus d'utilité et c'est comme ça que vous garderez longtemps votre aspirateur avec sacs alors on a beaucoup de gens qui nous demandent oui mais si je ne trouve plus de sacs pour nos aspirateurs il n'y a qu'une seule réponse à ça il ya des grandes marques qui fournissent des sacs depuis des années alors vous avez des marques aux mille phillips bosch simence rowenta toutes ces grandes marques là continuent à fournir des sacs au cas où on a encore des sacs en magasin pour des aspirateurs vieux de 20 ans donc des solutions si vous avez besoin de sacs on en a en magasin l'entretien d'un aspirateur sans sac nécessite un petit peu plus de rigueur que l'entretien d'un aspirateur avec sac là on va vous faire la démo l'entretien d'une cuve et évidemment des filtres et également des aspirateurs balais qui sont très très pris et qui ont beaucoup de succès les rowenta ici vous allez voir ce sont des aspirateurs assez bien fait et vous à voir que l'entretien est également assez facile l'entretien d'une cuve certaines cuves ne se démontent pas d'autres se démontent ici on s'est démonté l'intérieur de la cuve et vous allez voir n'approchez pas trop près le compresseur pour ne pas abîmer les filtres voyez ce qui se dégage du filtre donc c'est pour ça que cette affaire régulièrement l'autre filtre certains filtres qui se démontent doivent être nettoyés n'hésitez pas ça ne prend que quelques secondes à passer dessus ici elle est très peu sale car évidemment la majorité des poussières ont été dans la cuve et dans ce filtre aussi donc ça ce sont les deux pièces importantes à nettoyer régulièrement l'entretien de l'aspirateur balais rowenta évidemment la cuve se vide régulièrement et de temps en temps bien évidemment la petite soufflette hop vous basculez vers vous et vers le bas vous enlevez le couvercle et vous avez le premier filtre regardez déjà le dessus le bas première chose à faire bien évidemment regardez la différence également sortir la partie de votre cube là il y aura très peu de poussière mais vous le passez vous savez bien évidemment ouvrir la cuve en bas hop voilà donc mettez vous à l'extérieur passer un petit coup rapide vous refermez tout cela vous placer le petit cyclone le filtre le couvercle et vous remboîter tout ça dans votre aspirateur petit détail important il est primordial d'entretenir également la brosse du bas ici vous avez voyé une turbo brosse n'hésitez pas à regarder le lien sur nos vidéos sur les turbo brosses dans les aspirateurs v c'est une vidéo très intéressante pour entretenir vos tapis donc n'hésitez pas regardez ça sur notre chaîne youtube c'est turbo brosse là oui il ya des cheveux qui sont pris dedans vous avez également la démonter en basculant ceci vous accédez à votre brosse et vous enlevez les cheveux simplement avec un petit ciseaux ça c'est important pour éviter simplement de que la brosse est du mal à tourner car ceci à un moment donné va les empêcher de tourner merci à toutes et tous d'avoir choisi cette vidéo vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait hyper plaisir alors j'écris également des articles à lire sur notre blog sur notre site de vente en ligne passez également en magasin si vous désirez avoir plus de renseignements abonnez-vous à notre chaîne youtube c'est gratuit laissez des pouces des commentaires et c'est tout ce que vous avez envie sur notre chaîne youtube partagez sur facebook et sur pinterest et à très bientôt pour d'autres vidéos ciao abonnez-vous 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 Sous-titrage FR ?